Bonjour à tous, Théophile Milot, je suis gérant de l'agence APEF à Oaskal. Nous sommes une agence dans le service à la personne. Nous sommes situés au 136 rue Émile-de-Lette à Oaskal. L'APEF, c'est du ménage, de la garde d'enfants, du jardinage, du bricolage, de l'aide aux seniors, de l'accompagnement véhiculé. Les valeurs qui nous caractérisent sont la bienveillance, mais également la proximité. Nous partons d'un principe très simple. En effet, nos collaborateurs sont notre priorité. Je travaille pour l'APEF de Oaskal depuis maintenant un an et demi et je suis vraiment comblé de bonheur parce que j'ai vraiment trouvé dans cette entreprise tout ce que je cherchais. Quand j'avais été formé, on m'avait tout appris, le repassage, le ménage, lavage de vitres, le sourire aussi. Être content de faire son boulot et puis voir aussi qu'on rend service à la personne, c'est important ça. Nous les connaissons depuis un peu plus d'un an et puis dans l'ensemble, on est très contents parce qu'ils nous apportent beaucoup. Quand on est avec eux, on se sent en sécurité. Le personnel qui est venu était toujours compétent. Je pense que c'est une société sérieuse. Je travaille à l'APEF depuis quatre mois. Chez l'APEF, je me sens bien, je me sens écoutée. Il y a encore un truc que je voulais dire, c'est que quand je suis avec votre association APEF, n'est-ce pas, je n'ai pas l'impression d'être vieille. Bonjour M. Vanaka, je suis Milo. Vous êtes là ? Ça va très bien, merci à vous. Oui, très bien. Merci pour le recevoir. Je vous en prie, allez-y, installez-vous. Je préfère avoir une prestation de ménage. D'accord, très bien. Écoutez, moi ce que je vous propose, je fais toujours un premier rendez-vous pour faire une visite d'évaluation, pour voir un petit peu votre maison. On fait le tour ensemble, je regarde un petit peu le temps que j'estime. Je vous propose un devis directement. Et puis après, si vous êtes d'accord, je vous trouve un créneau horaire qui vous correspond. D'accord. Et puis je viens vous présenter la collaboratrice lors de la première intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada